Les amis, eh oui, tête de linotte, voilà, donc je voulais rajouter ce petit message avant vos messages quotidiens. Je vous remercie tous, 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 tous pour votre fidélité depuis maintenant 5 ans. Votre fidélité, votre présence quotidienne, vos messages, votre compréhension lorsque je bug, lorsque je confonds des signes. Mais maintenant, vous le savez, il n'y a jamais d'erreur. Lorsque je bafouille sur des signes, c'est que le signe en question est concerné. Merci vraiment pour même vos mots chaleureux et réconfortants lorsque je ne suis pas au top de ma forme, ça m'arrive, je suis humaine. Voilà, donc il y a toujours, toujours des messages rassurants, réconfortants. Vous êtes extrêmement compréhensifs et parfois même sans que je le dise, que je vis des moments un peu compliqués, vous le sentez, vous le voyez, vous le sentez. Et il y a toujours, toujours des mots gentils. Donc vraiment les amis, je voulais vous remercier de me donner l'envie tous les jours de faire ces vidéos et de vous transmettre des messages qui sont généraux, ok ? C'est vraiment général. Ça aussi, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour faire un petit mix. Mais ce n'est pas le sujet. Merci à tous. Vraiment, je serais qu'en ce moment, je ne le dis pas assez, j'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. Mais vraiment, merci à tous de votre fidélité et surtout de tout l'amour que vous me donnez et de votre confiance. Voilà, allez, place au message du jour. Les signes d'air. Les signes d'air. Allez, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 5 septembre. J'ai mot balance verso. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours, les amis. Et puis, oui, ce n'est pas fixe sur une journée. Ce n'est qu'une tendance. Allez, on y va. Les signes d'air pour ce jeudi. Vous avez, les amis, 3 de bâton, 3 de bâton qui parlent d'action et d'aventure. Ça y est, vous vous engagez, vous vous lancez, c'est parti. Vous allez élargir vos horizons. Vous avez bien préparé cette aventure, ce voyage, ce trajet, ce projet. Vous avez tout bien anticipé. Maintenant, vous êtes prêts à vous lancer, les amis. Vous êtes prêts. 3 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être même reprendre avec 6 de coupe. 6 de coupe qui parle de passé, d'enfant, d'enfance, de retrouvailles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous sens extrêmement motivé. L'arrivée, c'est votre objectif final. Donc, vous vous y êtes préparé. Donc, ça y est, on y va. Alors, ça peut être une carte de voyage, de vacances, de déplacement. C'est le mouvement. On va vers l'avant. Eh bien, écoutez, on regarde la suite. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi, jeudi 5 septembre. Gémeaux, balance et verso. Bon, allez, signe d'air, écoutez, il va y avoir ici un rapport de force. J'ai l'impression ici que vous prenez plaisir à travailler. Vous prenez plaisir à pratiquer quelque chose, à faire quelque chose. Vous êtes bien. Seulement, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas dans la même énergie. Quelqu'un qui peut vous critiquer tout le temps. Il y a de la sournoiserie avec le serpent. Il y a des difficultés avec cette personne qui pourrait avoir tendance à tout démolir. J'ai quelqu'un qui complique une situation. Alors que vous, vous êtes là, il y a beaucoup de légèreté. Il va y avoir ici... Je vais couvrir le choix parce que j'ai l'impression que vous allez devoir vous positionner. OK ? Vous allez devoir vous positionner par rapport à cette personne ou par rapport à ses complications. Voyez, la mort, c'est une transition, une transformation, une fin. Donc j'ai l'impression ici que vous allez certainement vous investir, continuez comme ça, continuez votre investissement, continuez votre façon de travailler. Mais je... Et puis continuez de votre état d'esprit. Mais cette fin, c'est plus peut-être une collaboration. C'est peut-être vous éloigner de cette personne, si c'est une personne. Le serpent, c'est également une carte de transformation. Le serpent, il mue, il change de peau. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un état d'esprit qui ressort de votre tirage, les signes d'air, où vous avez cet esprit entreprenant, combatif, vous êtes motivé, vous êtes dans l'action. Tout simplement, vous êtes dans l'action. Il est probable également... Il y a plein de messages. Il est probable également, les signes d'air, que vous receviez un appel, que vous receviez un message. Il va y avoir des échanges, un dialogue. Et les nouvelles que vous allez recevoir, elles seront très encourageantes. Parce qu'il y a une forme de légèreté, parce qu'on vous félicite, on vous fait confiance, on vous délègue beaucoup de choses. Et donc il y a moins de pression. J'ai l'impression que vous ressentirez beaucoup moins de pression. Et donc avec cette force, qui est quand même la première carte du jeu, c'est la confiance, la motivation et l'action. Vous allez prendre plaisir, plaisir de travailler, plaisir de vous investir, quoi que ce soit. Il y a l'idée de vraiment avoir envie, puisqu'on a des encouragements ici. Vous ne serez plus dans les difficultés. Là, vous entamez une nouvelle ère. Ensuite, Les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Alors les gémeaux, soyez vous-même, restez naturels. On aime ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous adapter, de vous calquer à quelqu'un. De porter un masque. C'est parce que vous êtes naturels, vous êtes spontanés, parce que vous avez certains traits de caractère qui font qu'on vous aime et qu'on vous apprécie. Les balances, les balances. Lâchez prise. Renoncez à ce besoin de contrôle. Vous allez retrouver l'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais arrêtez de vouloir tout savoir, tout contrôler, tout anticiper. Laissez-vous porter. Les versos. On va parler de votre vie amoureuse, amis versos, qui est en train de s'améliorer. Ok ? Vie amoureuse, vie relationnelle. Il y a des choses très positives qui vont arriver à vous. Vous allez remonter. Ensuite, On va prendre pour le relationnel. Les signaux d'air du jeudi. Allez, signaux d'air de ce jeudi. Toujours des choix, ici. Alors, Moi, j'ai quelqu'un ici qui a été très méprisant envers vous, envers une personne. Et vous allez avoir envie d'avoir une discussion avec cette personne, ici. Ouais. Mettre les choses au clair. C'est une personne que vous appréciez beaucoup. Et vous attendez d'avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir la vérité. Ok ? J'ai également quelqu'un. Alors, Ouais, je sens qu'il y a un froid entre vous et quelqu'un. Il y a un froid. Vous n'avez pas envie de lâcher. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Mais, vous sentez que quelque chose ici n'est pas très clair. Ok ? N'est pas très clair. Bon, vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, effectivement. Mais cette personne pense à vous. Vous pensez l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que vous attendez tous les deux que l'autre fasse le premier pas. Ok ? Donc, il y a une chose qui n'a pas été claire. Peut-être même des ragots, des cancans. Vous avez peut-être appris quelque chose. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir des échanges. Le truc, c'est que, comme je le disais, vous attendez chacun que l'autre fasse le premier pas. Ok ? Et enfin, et enfin, signe d'air du jeudi. Alors, les Gémeaux. On va parler de retard. Ça stagne, ça n'avance pas. Il y a l'idée de devoir patienter ou de faire attendre quelqu'un. Les balances. Difficile. Oui, le relationnel est difficile pour certains. Pas avec tout le monde. Mais il y a une personne avec qui c'est un petit peu compliqué. Et ce n'est pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Et enfin, les versos. On va parler de rapprochement. Il y a des rapprochements, des réconciliations. Une personne dont on ne peut pas se passer. Il y a une alchimie entre vous deux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les amis. Eh oui, tête de linotte. Voilà. Donc, je voulais rajouter ce petit message avant vos messages quotidiens. Je vous remercie tous. Tous, tous, tous. Pour votre fidélité. Depuis maintenant, 5 ans. Votre fidélité. Votre présence quotidienne. Vos messages. Votre compréhension. Lorsque je bug. Lorsque je confonds des signes. Mais maintenant, vous le savez. Il n'y a jamais d'erreur. Lorsque je bafouille sur des signes. C'est que le signe en question est concerné. Merci vraiment pour même vos mots chaleureux et réconfortants. Lorsque je ne suis pas au top de ma forme. Ça m'arrive. Je suis humaine. Voilà. Donc, il y a toujours, toujours des messages rassurants, réconfortants. Vous êtes extrêmement compréhensifs. Et parfois, même sans que je le dise, que je vis des moments un peu compliqués. Vous le sentez. Vous le voyez. Vous le sentez. Et il y a toujours, toujours des mots gentils. Donc, vraiment, les amis, je voulais vous remercier de me donner l'envie tous les jours de faire ces vidéos. Et de vous transmettre des messages qui sont généraux. Ok ? C'est vraiment général. Ça aussi, pour ça que je dis toujours qu'il faut aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour faire un petit mix. Mais, ce n'est pas le sujet. Merci à tous. Vraiment, je saurais qu'en ce moment, je ne le dis pas assez. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. Mais, vraiment, merci à tous de votre fidélité. Et surtout, de tout l'amour que vous me donnez. Et de votre confiance. Voilà. Allez. A la place au message du jour. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 5 septembre. Bélier, Lyon et Sagittaire. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Ce n'est pas fixe sur une journée. Ce n'est qu'une tendance. Et on y va. Allez. Signe de feu. Pour ce jeudi. Alors, nous avons les signes de feu. Sept de bâton. Ok. Sept de bâton. On se défend. On défend son honneur. On défend ses intérêts. On tient bon. Ok. Vous défendez vos valeurs. Enfin, voilà. Il y a vraiment l'idée de tenir bon. Il y a un défi à relever. Il ne faut pas lâcher. Ok. Il y a vraiment moyen de réussir, d'arriver au bout. Mais je vous sens tenir bon. Je vous sens tenace. Je vous sens l'âme, l'esprit d'un combattant. J'ai l'impression ici. Il y a des attaques. Il y a des attaques. On essaie de vous atteindre. Ou alors, vous vous sentez atteint. Mais ce qui est certain, c'est que je vous sens relevé. Avoir envie de relever le défi. Cette carte-là, ça peut être également défendre les intérêts de quelqu'un qui n'est pas en mesure de le faire lui-même. Comme si vous vous battiez pour une noble cause. Eh bien, écoutez, on va regarder la suite. Signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi 5. C'est une carte qui s'est retournée, là. Ouais. Bon, les choses sont en train de changer pour vous. Ok. D'accord. Bon, ici, il y a vraiment la nécessité de revoir un peu ces plans. Ok. La carte du cercueil, c'est la première carte de votre jeu. Elle indique une fin, un changement, une transition. Nouveau cycle. Quelque chose s'arrête. Ok. La prière nous parle d'une demande. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une demande qui a été faite, des doléances, que ça vienne de votre part, que ça vienne d'une autre personne. En tout cas, il y a eu une demande de faite, une sollicitation. Et j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a du mal à accepter la demande, qui a du mal à accepter que pour avancer, pour continuer, pour connaître le succès, il va falloir changer certaines choses. Et donc, il y a une forme de rébellion, j'ai l'impression, avec le serpent. On va parler de complications, peut-être de la jalousie. Voilà. Je sens que ce changement, je ne sais pas si c'est vous qui le recevez ou l'autre, mais en tout cas, ce changement, il est accueilli avec beaucoup de difficultés. Pourtant, j'ai quand même la famille. Ça peut concerner la maison, la famille, l'organisation, mais c'est surtout une carte de sécurité, se préserver. Et puis, l'intérieur, le fort intérieur. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à accepter qu'un changement est nécessaire, mais pourtant, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. Ici, on vous invite à prendre de la hauteur, parce que vous êtes amené à vivre les choses autrement. J'ai le succès, je le répète. Donc, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a le bonheur. Accepter le changement. J'ai vraiment l'impression que c'est la condition. Je vais couvrir la prière par rapport à cette... Oui, la chance. Là, il y a une seconde chance, il y a une opportunité. A ne pas rater. Vraiment. Ce changement-là, il ne peut apporter que du bien. Donc, si c'est vous, les amis, on sent avec cette deux bâtons, vous avez du mal, vous insistez, vous tenez vos positions. Mais j'ai quand même l'impression qu'il serait bon d'accepter ce changement-là. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, peu importe. Même si c'est difficile, c'est compliqué. Je vais couvrir le serpent parce qu'il pourrait peut-être y avoir des prises de bec. Non, vous voyez, j'ai l'or. Donc, pour moi, c'est très bénéfique. Avec la porte qui n'a pas voulu venir, qui parle d'un départ, d'une opportunité. Donc, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas trop le choix que d'accepter. Il n'y a pas trop le choix que d'accepter. C'est la clé. C'est la clé. Après, c'est apprendre ou laisser. Il y a toujours le libre-arbitre. Mais là, il y a une chance quand même d'améliorer quelque chose, de pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut répondre à une demande, à un souhait. Et comme je le disais, cette demande-là, elle n'est pas forcément bien accueillie. Mais j'ai l'impression que c'est le cycle naturel. Allez, signe de feu. Pour ce joli. Les béliers. Changement d'habitude alimentaire, par exemple. Peut-être que vous êtes amené à devoir manger autrement, boire un petit peu plus d'eau, moins de café, diabète, cholestérol, que sais-je. Donc, pour vous, les béliers, il va y avoir une amélioration au niveau de votre façon de vivre et de manger. Les lions. Les lions. Alors, on va parler du fils. Ça peut être quelque chose à régler avec votre enfant, vous, en tant qu'enfant, mais c'est surtout un jeune homme, un jeune enfant qui va avoir besoin de vous, besoin de vos conseils. Il y a quelque chose à transmettre ici. Et les sagittaires. D'être réglé. Alors, le sagittaire, ça va bien mieux. Plus de dette, dette karmique, dette terrestre. Quelque chose qui pesait sur vous depuis longtemps, dans votre vie. Tout ça, c'est terminé. Et cette carte, elle peut également dire qu'il peut y avoir une somme d'argent qui pourrait entrer. Et qui pourrait résoudre bien des soucis. Ensuite, signe de feu du jeudi. Bon, les amis, vous sentez que quelqu'un n'est pas très clair. OK. Peut-être que vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être une autre personne. Quelqu'un vous cache quelque chose. Ça devient instable. Ça devient précaire. C'est le yo-yo. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui fait la gérouette. Vous en avez peut-être la preuve. Vous en avez la conviction. Vous refusez de vous laisser faire. Et donc, vous allez reprendre le contrôle. J'ai l'impression que vous allez zapper cette personne. Lâchez l'affaire. Arrêtez d'insister. C'est trop nébuleux. OK. C'est beaucoup trop nébuleux. Vous n'acceptez plus l'inacceptable. Vous n'acceptez plus de faire semblant. Vous vous imposez les signes de feu. Oui, là, il y a une prise de conscience. Oui, j'ai quelqu'un d'instable, quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Donc, vous en avez la preuve, la conviction. Vous avez été patient. On vous fait trop patienter. Bref, là, vous passez clairement à autre chose. Ça va être une libération. Allez, les signes de feu pour ce jeudi. Les signes de feu de ce jeudi. Les béliers. Alors, les béliers avec le printemps, effectivement. Alors, les béliers, il peut y avoir une présentation par le biais d'amis en commun. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du renouveau. Ça peut être aussi se présenter ses amis, se présenter ses proches, se présenter sa famille. Mais il y a l'idée de votre vie amoureuse, elle est liée à votre vie amicale. Elle est liée à vos proches. Il va y avoir du changement positif. Les lions. Vous avez ici une protection, une purification positive. L'univers va vous aider. Il va vous donner des indices. Il va vous donner un sacré coup de main, ici. Et puis, les sagittaires. Vous n'avez pas trop envie de sortir de votre petit cocon, de vos habitudes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de repères, besoin de sécurité, qui est bien dans sa petite zone de confort et qui n'est pas très aventureux. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les amis, eh oui, tête de linotte. Voilà. Donc, je voulais rajouter ce petit message avant vos messages quotidiens. Je vous remercie tous, 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 pour votre fidélité. depuis maintenant cinq ans. Votre fidélité, votre présence quotidienne, vos messages, votre compréhension lorsque je bug, lorsque je confonds des signes, mais maintenant, vous le savez, il n'y a jamais d'erreur. Lorsque je bafouille sur des signes, c'est que le signe en question est concerné. Merci vraiment pour même vos mots chaleureux et réconfortants lorsque je ne suis pas au top de ma forme. Ça m'arrive, je suis humaine. Voilà. Donc, il y a toujours, toujours des messages rassurants, réconfortants. Vous êtes extrêmement compréhensifs et parfois même, sans que je le dise, que je vis des moments un peu compliqués, vous le sentez, vous le voyez, vous le sentez et il y a toujours, toujours des mots gentils. Donc, vraiment les amis, je voulais vous remercier de me donner l'envie tous les jours de faire ces vidéos et de vous transmettre des messages qui sont généraux. OK ? C'est vraiment général. Ça aussi, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour faire un petit mix. Mais, ce n'est pas le sujet. Merci à tous. Vraiment, je sais qu'en ce moment, je ne le dis pas assez. j'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. Mais, vraiment, merci à tous de votre fidélité et surtout de tout l'amour que vous me donnez et de votre confiance. Voilà. Allez, la place au message du jour. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 5 septembre. cancer, scorpion et poisson. Eh bien, c'est reparti pour une nouvelle journée avec de nouveaux messages. Alors, on n'oublie pas que ce n'est qu'une tendance. Ces petites cartes du tarot, même la suite, ce n'est pas fixe sur une journée. Ça s'étale sur quelques jours. Allez, signe d'eau de ce jeudi 5. Nous avons pour vous quatre eaux de bâton. Quatre eaux de bâton qui va nous parler d'une décision qui est prise et vous allez signer. Quatre eaux de bâton, c'est la stabilité. Donc, on signe, on s'engage, vous allez pouvoir fêter un événement important, fêter la stabilité. Que ce soit un contrat professionnel, une promesse, peu importe. Mais là, on officialise quelque chose. Oui, roi d'épée, il y a une décision qui a été prise ici. On tranche c'est comme ça, pas autrement. On remet de l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été remis en place et là, vous allez pouvoir juste profiter. On se sent soulagé parce qu'on est enfin dans la stabilité. Eh bien, écoutez, on va regarder la suite. Signe d'eau du jeudi. Alors, cancer, scorpion, poisson. vous êtes peut-être en pleine bataille, bataille juridique, bataille administrative. Je sens le conflit. Mais ce n'est pas un conflit sain. Il y a un besoin de crever l'abcès. Il y a une dispute. On est agacé. On est énervé ici. On vous invite à prendre de la hauteur ici et à voir les choses positives. On vous invite à voir ce qu'il y a de bon dans votre vie. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de grandir, d'ascensionner avec la tour. Vous prenez de la hauteur, de la grandeur, de l'importance. Et donc, puisqu'il y a cette idée de confiance, vous allez poser de nouvelles actions. Il y a un conflit effectivement. Il y a un agacement. Mais vous voyez, j'ai la carte de la santé à la peau, en dessous. Donc, vous êtes en train de vous enraciner. Vous êtes en train de vous fixer. Et j'ai l'impression que qu'est-ce qui vous agace comme ça, partir, je pense qu'on vous invite à quitter un état d'esprit, à quitter quelque chose, à saisir une opportunité. Vous avez vraiment l'occasion de clore, clôturer quelque chose. Vous avez largement les moyens, les capacités. Mais il y a une bataille à mener. Mais elle est saine, cette bataille. Elle sera couronnée de succès. D'accord ? Pour moi, il y a une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau après ce conflit, après cet énavement, cette dualité. Il y a des messages. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Il y a la déception. Mais il y a un pardon. Il y a l'acceptation. Donc, que ce soit administratif, que ce soit juridique, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit même en vous-même. Vous êtes peut-être agacé contre quelque chose. Vous avez peut-être du mal à apprécier une situation. Donc, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à voir le verre à moitié plein, à voir tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Parce que là, vous êtes en train de, avec la porte, c'est l'occasion de prendre un nouveau chemin, d'aller vers autre chose. Ok ? Ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas trop où, comment, avec qui, quoi. Mais, ne vous prenez pas trop la tête. Ok ? Il y a une fin à ce conflit. Il y a une fin à ces prises de tête. Rappelez-vous, quatre de bâton. On signe, on s'engage, on officialise. C'est la stabilité. C'est l'engagement. Il y a un contrat. On officialise. Ok ? Donc, quelque chose, effectivement, va devenir officiel. Vous réussirez à, à combattre ces démons intérieurs, à moins se prendre la tête. On vous invite à quitter un état d'esprit qui est obsolète. et qui est là depuis un petit moment et vraiment à ouvrir, à ouvrir les bras à la nouveauté. Vous recevrez également, il y a des messages, une invitation, une invitation, vous invitez peut-être quelqu'un, on vous invite. En deuxième message, il y a l'idée de pouvoir s'aérer, de faire la fête. vous avez cette force. Vous êtes grand, vous êtes fort. Vous pouvez. Ensuite, signe d'eau. Les cancers, on va parler d'une nouvelle carrière, une nouvelle opportunité qui est positive et qui sera couronnée de succès. ça peut être un changement de planning, changement d'horaire, changement d'équipe, changement de boulot. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité. Les scorpions, affirmez-vous, affirmez-vous si vous souhaitez obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Soyez positif, il faut y croire, demandez à vos guides, à vos anges et projetez-vous déjà dans ce que vous souhaitez avoir. Et les poissons. Les poissons, on va parler d'un voyage, une nouvelle aventure, un nouveau départ, un déplacement important ici qui va vous apporter plein de nouveautés. Ensuite, peut-être que ce voyage a déjà eu lieu, ce déplacement a déjà eu lieu et que vous en aurez des bonnes nouvelles. Les signes d'eau. de ce jeudi. Alors, on va parler de rapidité au niveau d'un couple, au niveau d'un engagement, de les voir peut-être se positionner rapidement. Oui, il y a un malaise là, les signes d'eau avec quelqu'un. Il y a peut-être un conflit qui vous est tombé dessus comme ça, quelque chose qui est arrivé très vite. Là, je vois qu'il y a une prise de distance, il n'y a pas trop de communication. Il y a quelque chose ici qui est à régler. Bon, j'ai quand même l'amour, mais il y a des choix, il y a des positionnements, il y a une fin heureuse. Bon, je ne suis pas trop inquiète, mais là, il y a un besoin de mettre les choses à plat, de remettre les choses dans l'ordre. Il y a une difficulté, il faut en parler, il faut en discuter ici. OK, que ce soit en amitié ou en amour, ce duo, ici, ce duo rencontre une mauvaise passe. La communication peut être difficile, rompue, c'est froid, mais pour moi, les choses vont s'arranger, vont vraiment s'améliorer. Il y a des blessures, il y a des choses ici qui doivent être dites, qui ont certainement été exprimées. Il faut agir, il faut réagir, j'ai une protection. Donc, je ne suis pas trop inquiète. On sent que quelque chose, si on ne règle pas maintenant, si on ne réagit pas tout de suite, rapidement, ça ne s'arrangera pas. Donc, il est temps de reprendre les choses en main, ici. Et ça va se faire. Les cartes sont très bonnes. Ensuite, signe d'eau de ce jeudi. Les cancers. Il va y avoir ici une sollicitation, une proposition, une invitation, où on vous fait des avances. On va vraiment vous faire comprendre que vous plaisez. Les scorpions. Oui, non, on s'impose. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas libre, là. Je parlais de couple. Quelqu'un qui n'est pas libre. Et vous mettez un holà. Vous prenez vos distances. Alors, ce nom, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a beaucoup trop de contraintes, trop d'impossibilités, trop de sacrifices. Donc, j'ai l'impression qu'on pose des limites. Et les poissons ? Les poissons, on se découvre avant de s'engager. Il y a des discussions, il y a des échanges, on s'intéresse à l'autre. On creuse un petit peu plus. Il y a cette curiosité. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse. les amis. Et je vous dis à demain. Les amis. Eh oui, tête de linotte. Voilà. Donc, je voulais rajouter ce petit message avant vos messages quotidiens. Je vous remercie tous. Tous, tous, tous pour votre fidélité. Depuis maintenant cinq ans. Votre fidélité, votre présence quotidienne, vos messages, votre compréhension, votre compréhension, lorsque je bug, lorsque je confonds des signes, mais maintenant, vous le savez, il n'y a jamais d'erreur. Lorsque je bafouille sur des signes, c'est que le signe en question est concerné. merci vraiment pour même vos mots chaleureux et réconfortants lorsque je ne suis pas au top de ma forme. Ça m'arrive. Je suis humaine. Voilà. Donc, il y a toujours, toujours des messages rassurants, réconfortants. Vous êtes extrêmement compréhensifs. Et parfois, même sans que je le dise, que je vis des moments un peu compliqués, vous le sentez, vous le voyez, vous le sentez. Et il y a toujours, toujours des mots gentils. Donc, vraiment, les amis, je voulais vous remercier de me donner l'envie tous les jours de faire ces vidéos et de vous transmettre des messages qui sont généraux. OK ? C'est vraiment général. Ça aussi, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour faire un petit mix. Mais, ce n'est pas le sujet. Merci à tous. Vraiment, c'est vrai qu'en ce moment, je ne le dis pas assez. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. Mais, vraiment, merci à tous de votre fidélité et surtout de tout l'amour que vous me donnez et de votre confiance. Voilà. Allez, la place au message du jour. Les signes d'auteur, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 5 septembre. Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde vos énergies. Alors, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Ce n'est pas fixe sur une journée. C'est une tendance. Voilà, une tendance du moment. Allez, signe de terre du jeudi 5. Votre carte, votre carte, vous avez Tempérance, Tempérance qui nous parle de guérison. Tempérance, c'est le petit ange de guérison après une période tumultueuse, compliquée. Donc, c'est la conciliation, les réconciliations, les rapprochements, la douceur, le bien-être. On fait le lien entre deux personnes, deux situations, on temporise. Il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre avec tempérance. Tempérance, on tempère. 9 de Pentacle en d'autres paquets qui nous parle d'un vœu exaucé. C'est une des meilleures cartes du tarot. Faire un vœu, il va se réaliser. 9 de Pentacle. Je vous sens bien, je vous sens accompli, je vous sens chanceux. Il y a une grande satisfaction personnelle parce qu'on réussit à modérer, on réussit à trouver cet équilibre, à apaiser les choses, à arriver à la guérison tout simplement. Allez, on regarde la suite. Oups. Bon, conflit en couple, conflit dans un contrat, contrariété, agassion, énervement. Les signes de terre de ce jeudi. Les signes de terre du jeudi. On a quoi ? Les signes de terre de ce jeudi. Bon. C'est plutôt pas mal. Vous allez recevoir plein d'informations là. La coupe, discussion, abondance. Donc, il y a un besoin ici de crever l'abcès. Il y a un besoin ici de parler. Tout ce qui est caché, enfoui, j'ai l'impression qu'on va le dire, on va l'exprimer. Cette carte de la discussion, il y a un dialogue, on parle, on dit, on écoute. Et ce qui va être révélé, ce qui va être dit ici est couronné de succès, c'est positif. Il y a un échange. J'ai l'échange ici, j'ai l'échange là et j'ai l'échange aussi avec l'étoile parce que la carte de l'étoile, c'est le réseau, c'est le monde. Il y a quelque chose qui est en train d'être révélé, dévoilé. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Que ce soit vous qui en parliez ou alors que vous receviez tout ça, on vous invite à prendre de la hauteur. Et puis, moi j'ai la carte de l'or donc cette carte elle est très positive. Elle accentue le positif, elle atténue le négatif. Donc pour moi, s'il y a une mise au point, une discussion, des nouvelles, j'ai l'impression que la finalité est bonne. Je vais couvrir ici la carte de l'or pour les signes de terre. Oui, il y a un rééquilibrage. Alors j'ai également... Oui, un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui se réajuste. Il y a un besoin de réajuster les choses. Il peut y avoir également des choses très positives au niveau juridique, au niveau administratif. des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ici, ok ? De très très bonnes nouvelles. Il y a peut-être tout un réseau. Par contre, la corde, ce sont vos peurs, vos angoisses. Peut-être un petit manque de confiance. En quoi vous n'avez pas confiance ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous effraie ? Il n'y a pas besoin, parce que pour moi, j'ai quelque chose de sain qui arrive pour vous. J'ai quelque chose de sain. Vous doutez peut-être d'une finalité, mais en tout cas, il ne le faut pas. Donc, j'en reviens à tout ce qui est juridique, administratif, la paperasse. Vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de ne pas gérer, il y a quelque chose qui vous tracasse. Moi, j'ai quand même de très bonnes nouvelles. L'étoile, c'est la notoriété, c'est le réseau, c'est l'espoir, c'est la sérénité. Donc, il y a quelque chose de lourd qui vous pèse, effectivement, mais vous ne devez pas vous inquiéter. Il y a, vous voyez, avec la paix, il y a un aboutissement, il y a une finalité, les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer, n'ayez crainte. Il y a de la nouveauté. Réconciliation, rapprochement, acceptation, on renoue, c'est positif. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Ça sera mieux. Ça sera plus structuré. On structure quelque chose ici. Donc, vous voyez la tempérance. Tempérance, on nous disait bien rééquilibrage, rapprochement, apaisement et guérison. Il y a de la communication aussi. vous arriverez à trouver le bon équilibre. Ensuite, les signes de terre. Il peut y avoir aussi des échanges et des discussions sur les peurs, les angoisses, comme je vous le disais, des choses qu'on a tues, qu'on a gardées en soi. Bon, dites-vous que la finalité est très bonne. Il y a des choses qui vous inquiètent mais ils ne le font pas. Les taureaux. Taureaux. Alors, on parle de nature. On vous invite ici à passer du temps dehors, à l'extérieur, à vous aérer l'esprit, à vous aérer la tête. Vous aurez peut-être ces prochains jours des choses à faire au niveau de la nature, la campagne, les animaux, les plantes. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Les vierges. Les vierges. L'hiver. Bon, l'hiver, c'est le ralentissement, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est le calme. Ouais, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Et puis, les capricornes, on va parler de mariage. Bon, mariage, je le souhaite à tous les capricornes, une union. Parle d'engagement, d'officialiser, vous allez célébrer le bonheur. Ça peut même être invité à un mariage, mais voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser, s'officialiser pour vous. Ensuite, pour les capricornes, c'est pas que sentimental, ça peut, mais c'est une officialisation. Allez, les signes de terre. Alors, on va parler avec les réseaux sociaux, d'échange, de communication, de dialogue. Un endroit où il y a du monde, peut-être aussi. Les signes de terre, de ce jeudi. Vous avez du succès, les signes de terre, il y a de la stabilité pour vous. J'ai deux cartes qui viennent. Bon, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une rencontre. J'ai quelqu'un avec qui il y a un amour très fort. Il y a un manque, les signes de terre. Oui, il y a un manque. Il va y avoir un message, il va y avoir un échange, l'envie, le besoin de voir quelqu'un, quelqu'un qu'on aime énormément, quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez. C'est passionnant, c'est envoûtant, on est omnibulé par cette personne. Je vais couvrir l'ego ici. il y a une réflexion nécessaire ici sur une relation, sur un lien, sur une amitié. Il y a un besoin de remise en question. J'ai l'impression qu'il y a une situation où vous étouffez. Vous posez pas mal de questions. Il y a l'idée de ce besoin de prendre du recul, les signes de terre. Le recul a été fait. Donc, le passé. Le passé va revenir, on se recontacte, on se revoit, on se retrouve, on fait table rase du passé, effectivement, puis on regrette, et puis, moi j'ai les sentiments, j'ai l'amour, il y a peut-être eu une pause, il y a peut-être eu ici ce besoin justement de remettre les idées en place. On a beaucoup douté, mais pour moi là, il y a l'idée d'échange, de partage, de stabilité, d'apaisement et d'un grand amour. L'amour au sens large de lutter, les amis. Mais ouais, je sens que là, il y a quelque chose happy end, enfin heureuse, donc tout s'arrange, il y a un renouveau, il y a une protection, on prend le temps, ça a pris du temps, la patience, mais pour moi, tout se règle. Ok. Puis je pense aussi avec le flashback, il y a l'idée de devoir aussi faire un retour en arrière et réfléchir à plein de choses qui ont été dites, qui ont été faites et puis le réajustement. Et enfin, les signes de terre du jeudi. Les signes de terre de ce jeudi. Les taureaux, on va parler d'un nouveau départ à deux, un grand changement interne, externe, la chemine de bien papillon, donc il y a cette envie d'évoluer. Les vierges. On va parler de difficultés. C'est fragile, c'est instable, c'est un peu glissant avec quelqu'un. Les vierges. On y va avec des pincettes. Et les capricornes, on va parler d'un fiasco. Il y a un à laisser aller depuis un petit moment. Donc il est temps d'éviter peut-être la catastrophe. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos craqué ? Discussions, échanges. Il est temps de réagir. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.